C'est certain que le résultat aujourd'hui 6-0 pour Uberdon, donc évidemment je suis très satisfait de ce qui s'est passé sous le terrain. Je pense qu'on est à la recherche d'un match d'un match référence et aujourd'hui on a vu que contre un adversaire qui n'avait pas encore perdu, qui a quand même un objectif d'être en haut du tableau, on a vu un très bon Uberdon qui a été capable de bien jouer au football et de marquer beaucoup de buts et surtout on a pu en tout cas depuis l'extérieur voir que les joueurs ont pris beaucoup de plaisir à évoluer ensemble. C'est certain que c'était un match quand même spécial pour moi puisque c'était mon ancienne équipe qui s'est déplacée ici au stade municipal donc effectivement je connaissais très bien leurs points forts et leurs points faibles. Maintenant je crois que comme je l'ai dit à mes joueurs on va se concentrer sur Uberdon Sport parce que je pense qu'on a les qualités nécessaires pour pouvoir imposer notre façon de faire ici à la maison en tout cas. Donc Serge l'aurait quand même amené et donné quelques renseignements sur certains joueurs mais par rapport à l'ensemble de la préparation de la semaine on s'est vraiment focalisé sur notre jeu, essayer de faire plaisir aux gens, aux spectateurs et je pense que sur le match et sur la prestation qui a été fournie par l'équipe tout le monde est rentré content à la maison. C'est certain qu'ils sont à féliciter. C'est normal, ils ont fait un gros match mais ce qui est le plus important de savoir c'est que le match le plus difficile est à venir. Il faut rester bien les pieds sur terre et puis malgré le fait qu'on ait fait cette performance il y a eu deux trois passages dans le match qui n'étaient pas bons quand même. Enfin pas bons qui n'étaient pas satisfaisants. Au premier mi-temps il y a eu deux trois situations on a été en danger mais évidemment que sur l'ensemble du match ça a été un peu plus important. Il y a un match presque parfait mais cherchons à être encore meilleur parce qu'on cherche l'exigence, mon exigence est importante et les joueurs sont conscients de ça et par contre on va pouvoir s'appuyer sur une telle performance pour la suite de nos matchs donc ils sont tous à féliciter mais restons bien les pieds sur terre. Aujourd'hui tout le monde nous en sent, tout le monde dit qu'on est les meilleurs mais c'est certain que le football reste une remise en question permanente et les matchs se suivent et se ressemblent parfois pas donc il faut déjà bien se préparer pour le pour le prochain match qui sera dans deux semaines contre Zurich M21 qui sera un match tout autre certainement avec des jeunes joueurs qui vont se déplacer pour faire le meilleur match possible. C'est clair qu'une fois de plus on a vu que le public était présent même si on aimerait avoir encore un peu plus de monde au stade mais bon en période de Covid je comprends que certaines personnes restent à la maison mais je remercie les personnes présentes. Il y a eu beaucoup d'applaudissements, il y a deux fans clubs qui ont beaucoup encouragé l'équipe donc continuez à le faire, on a besoin de vous et puis je vous remercie encore au nom de l'équipe et de mon staff de votre présence à chaque match. Merci. Merci.